Musique Voilà, Philippe Perrault, professeur d'éducation physique au collège de l'Uni en Saône-et-Loire, dans le Maconais. Donc alors vous êtes coordinateur de Métébasket et la maladie, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'anime dans mon collège plusieurs organisations, en début de l'année scolaire, la dictée d'Ella, en octobre, et puis ensuite, au moment des vacances de printemps, le cross Métébasket. Comment est née cette rencontre avec Guy Alba et puis Ella ? En fait, au départ, dans mon collège, on organisait un cross qualificatif avec un premier, un deuxième, un troisième, et on s'était rendu compte que les élèves n'adhéraient pas tellement à ce système de course et que beaucoup abandonnaient. Et quand on a eu une proposition d'Ella pour organiser un cross à but, disons, humanitaire, pour aider, on a dit, oui, ça c'est une bonne idée, on va essayer de faire quelque chose. Combien de mois de préparation ? Maintenant, disons qu'on en est à la dixième édition, donc la préparation, le temps de préparation diminue, mais bon, disons que pendant les deux mois qui précèdent l'événement, entre d'une part la recherche des sponsors et puis l'entraînement de course à pied, on peut dire que deux mois sont nécessaires. Comment ça se passe ? Expliquez-nous un petit peu, vous récoltez les fonds, c'est important. Nous, on a un système un petit peu original. Au final, les classes cherchent des sponsors, des parrains de leur course, et chaque parrain s'engage à donner 10 centimes d'euros par tour effectué par la classe. On a un parcours de 400 mètres et les élèves ont 20 minutes pour faire le plus grand nombre de tours. Donc après, si la classe fait 250 tours, le sponsor donne 25 euros, mais si la classe a 10 sponsors, elle récolte 250 euros. Il y a des parrains et des marraines qui viennent soutenir les ambassadeurs, les élèves qui courent ? Alors oui, on a beaucoup de parrains qui viennent au cross. On a des familles, des parents, les professeurs, les surveillants, la directrice. C'est une grande fête et tout le monde se rassemble autour d'un projet associatif. J'imagine que c'est une fierté d'être ici avec les élèves. Oui, bien sûr, c'est une fierté d'avoir été choisi parmi les coordinateurs ELA de France. Moi, je ne suis qu'un simple anonyme. Je représente l'ensemble d'une équipe. Pour organiser un mété-basket au niveau de ce qu'on fait, il faut une équipe de direction qui soutient, il faut des collègues, profs d'éducation physique investis à 100%. Il faut des collègues enseignants qui adhèrent, l'équipe vie scolaire, l'équipe de santé, les parents, la municipalité, les anciens élèves. Enfin bon, c'est vraiment toute une association qui se met en œuvre. Et bon, c'est une grande fierté d'être invité ici au prix ambassadeur. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et puis, on continue jusqu'à ce que les maladies leco-dystrophiques soient vaincues. Et puis là, cette semaine, c'est les entreprises qui prennent le relais. Voilà, c'est les entreprises. Alors, dans notre petit secteur viticole, pour l'instant, on n'a encore pas d'entreprise qui organise METEBasket, mais peut-être que ça viendra. Il y a un site internet pour directement avec vous ? Non, disons que sur le site du collège Victor Hugo de l'Uni, on a des pages et des liens sur ELA. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501